Bonjour, bienvenue dans cette leçon qui porte sur la capacité d'autofinancement. Pour faire face à ces besoins de financement, l'entreprise va utiliser des ressources internes ou se procurer des ressources externes. Commençons par les ressources externes. Celles-ci proviennent soit des augmentations de capital, c'est-à-dire des apports réalisés par les associés, soit des subscriptions d'emprunts, soit des subventions d'investissement qui vont lui permettre d'acquérir des équipements ou financer des activités à long terme. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans cette leçon, ce sont les ressources internes. Celles-ci sont générées par l'activité de l'entreprise et elles constituent ce que l'on appelle sa capacité d'autofinancement ou cash flow ou marge brute d'autofinancement. Ces ressources sont constituées par les recettes, donc essentiellement les ventes, diminuer des dépenses, essentiellement les achats. La capacité d'autofinancement va mesurer l'aptitude de l'entreprise à financer son développement et à préserver son indépendance. Pour illustrer le calcul de la capacité d'autofinancement, nous allons partir d'un exemple. J'ai ici le compte de résultats de l'entreprise. Il s'agit de la première page de l'alias fiscale, et ici la deuxième page de l'alias fiscale. Et j'ai également le tableau des soldes intermédiaires de gestion qui a été fait préalablement. Comment va-t-on calculer la capacité d'autofinancement ? Eh bien, en fait, la capacité d'autofinancement va être calculée en faisant la soustraction entre les produits encaissables et les charges décaissables. Alors, pourquoi encaissables et pourquoi décaissables ? Commençons par les charges. En fait, toutes les charges ne sont pas décaissables ou décaissées. Si l'on regarde les soldes intermédiaires de gestion, donc dans la colonne des charges, nous voyons qu'une majorité de charges vont effectivement donner lieu à des décaissements. C'est le cas du coût d'achat des marchandises vendues, que l'on va bien évidemment payer. C'est le cas des consommations de l'exercice en provenance des tiers. Ce sont des achats de biens ou de services que l'on paye. On paye aussi les impôts et taxes, les charges de personnel. En revanche, les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ne donnent lieu à aucun décaissement. Ce sont des charges que l'on qualifie de charges calculées, non décaissées. Donc cet élément-là n'est pas décaissé. Il y en a un autre qui n'est pas décaissé. Il s'agit en fait des valeurs comptables des éléments cédés. Ce poste correspond à la valeur nette comptable des immobilisations qu'a revendue l'entreprise pendant l'année, c'est-à-dire leur valeur après dépréciation. Donc ces éléments-là ne sont pas décaissés et ne doivent donc pas rentrer dans le calcul de notre capacité d'autofinancement. Donc nous prendrons toutes les charges, sauf les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions. Et puis donc, le deuxième élément que nous laisserons de côté sera la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Du côté des produits, nous allons faire la même constatation. Tous les produits ne sont pas encaissés. Si l'on retourne dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, nous avons par exemple ici des reprises sur charges et transferts. Cela correspond en fait à l'annulation de dépréciation ou de provisions. Ces produits-là ne sont pas encaissés. Donc nous ne les prendrons pas dans le calcul de la capacité d'autofinancement. Donc les reprises sur amortissement, dépréciation et provisions. Et puis il y a un deuxième poste qu'on ne prendra pas dans notre calcul. Il s'agit des produits sur cession d'éléments d'actifs. Cette somme-là correspond en fait à la valeur à laquelle l'entreprise a revendu des immobilisations en cours d'année. Cette somme est encaissée puisque l'acheteur a payé, dans notre exemple, 25 750 euros. Cependant, nous ne prendrons pas ce chiffre dans le calcul de notre capacité d'autofinancement de manière à annuler la totalité de l'opération qui est ici, c'est-à-dire la revente, la cession d'éléments d'actifs. Donc, par exception, je ne prends pas non plus ce poste-là, les produits de cession d'éléments d'actifs. Voilà. Donc, simplement, il ne faut pas oublier que dans les dotations comme dans les reprises, nous allons trouver des éléments, des postes, à la fois dans l'exploitation, ce sont ceux que j'ai montrés il y a un instant, mais également dans les charges et les produits financiers. Nous avons dans les produits financiers des reprises financières et dans les charges financières des dotations financières et également dans les opérations exceptionnelles où nous allons retrouver d'un côté des reprises exceptionnelles et de l'autre des dotations exceptionnelles. Donc, il faudra aller récupérer ces postes dans chaque catégorie. C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin du compte de résultats puisque dans notre tableau des soldes intermédiaires de gestion, nous ne pouvons pas pour ces postes-là avoir le détail des reprises et des dotations. Le mode de calcul étant expliqué, nous allons pouvoir passer à l'application. Alors, pour pouvoir calculer notre capacité d'autofinancement, il existe en fait deux méthodes. La première méthode est celle qui permet de la calculer à partir du résultat net de l'exercice. Ce résultat net, nous l'avons bien évidemment dans le compte de résultats de l'alias fiscale, ici, tout à la fin, sur la ligne HN. 264.225. Je le retrouve, bien évidemment, ici, dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Je peux reporter 264.225 dans mon tableau. Mon résultat net est la différence entre tous les produits moins toutes les charges. Or, je viens d'expliquer qu'il ne fallait pas prendre tous les produits et qu'il ne fallait pas prendre toutes les charges. Dans les charges, nous avons laissé de côté deux éléments, les dotations et la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc ces charges n'auraient pas dû être soustraites pour le calcul de la capacité d'autofinancement. Comme elles ont été soustraites dans mon résultat net, je vais les rajouter pour enlever cet incident. Je vais les retrouver dans mes tableaux, en distinguant bien du côté des dotations, l'exploitation, les dotations financières et les dotations exceptionnelles. les dotations d'exploitation. Je peux les retrouver soit dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, à ce niveau-là, soit dans mon compte de résultats, à ce niveau-là, entre les lignes GA et GD. Dans mon calcul, pour mémoire, je vais mettre ici de GA jusqu'à GD et je vais donc reporter 179 825 puisque j'avais déjà fait l'addition dans mon tableau des soldes intermédiaires de gestion. Pour les dotations financières, les dotations financières sont en fait incluses dans les charges financières de mon tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc je ne peux pas les retrouver ici. Je dois aller directement dans mon compte de résultats. Donc dans les charges financières, ici, sur la ligne GQ, je vais trouver les dotations financières pour 20 200 euros. De la même manière, pour les dotations exceptionnelles, je vais devoir aller dans mon compte de résultats. En effet, ces dotations exceptionnelles sont incluses dans les charges exceptionnelles des soldes intermédiaires. Donc dans mon compte de résultats, mes dotations exceptionnelles se trouvent sur cette ligne en HG 2900 euros. Il me reste à reporter la valeur comptable des éléments d'actifs CD que je trouve soit dans mon tableau des soldes intermédiaires de gestion, ici, sur la dernière ligne, soit dans mon compte de résultats, ici, dans les charges exceptionnelles sur opérations en capital, ligne HF, 18150. Donc j'ai rajouté ici les charges qui n'étaient pas décaissées, et je vais maintenant, dans la deuxième partie du calcul, retrancher les produits qui ne sont pas encaissés. Donc du côté des reprises, dans les reprises d'exploitation, je vais pouvoir reporter le montant qui se trouve sur cette ligne-là, 20250 euros, que je retrouve dans mon compte de résultats, sur la ligne FP, dans les produits d'exploitation, ici. Donc FP, 20250. Pour les reprises financières, c'est la même chose que pour les dotations financières, le compte de résultats va devoir être consulté, puisque les soldes intermédiaires de gestion ne me permettent pas d'obtenir le chiffre qui m'intéresse. En fait, les reprises financières sont incluses dans les produits financiers. Donc, dans mon compte de résultats, je vais dans mes produits financiers, et je vais trouver mes reprises sur provision, ici sur la ligne GM pour 5200. Pour les reprises exceptionnelles, c'est la même chose. Je vais dans le compte de résultats, et je vais trouver ici, sur la ligne HC, 6500 euros de reprises exceptionnelles. Il me reste enfin à prendre en compte les produits d'exploitation d'éléments d'actifs, que je retrouve soit dans mon tableau des soldes intermédiaires de gestion, sur la dernière ligne, ici, soit dans mon compte de résultats, sur la ligne HB, produits exceptionnels, sur opération, en capital. Donc, 25750 euros. Je peux ensuite faire mon calcul, le résultat net, plus les dotations, plus les valeurs comptables des éléments cédés, moins les reprises, moins les produits d'exception d'éléments d'actifs, et je trouve ma capacité d'autofinancement, qui est égale à 427 600 euros. Bien, donc, ce premier mode de calcul de la capacité d'autofinancement, vous l'avez compris, partait du résultat net, et enlevait, dans son calcul, l'incidence d'éléments non encaissés ou non décaissés. Il existe une deuxième méthode, qui consiste à réaliser le calcul à partir de l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi l'excédent brut d'exploitation ? Eh bien, tout simplement, l'excédent brut est ici, tout simplement parce que les éléments qui entrent dans le calcul de cet excédent brut sont tous soit des produits encaissés ou des charges décaissées. Donc, c'est exactement ce que l'on veut. Simplement, il va falloir rajouter à cet excédent brut d'exploitation un certain nombre de produits encaissés qui se trouvent dans cette partie du tableau et lui soustraire un certain nombre de charges décaissées qui sont dans cette partie du tableau. Alors, quels seront les produits encaissés ? Eh bien, nous aurons les autres produits. Je laisse de côté les reprises. Nous aurons des produits financiers, à l'exception des reprises financières. Nous aurons également des produits exceptionnels, à l'exception des reprises exceptionnelles et des produits des cessions d'éléments d'actifs. Et du côté des charges, eh bien, nous aurons les autres charges. Nous aurons les charges financières, à l'exception des dotations financières. Nous aurons aussi la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices qui sont bien décaissés. Donc, finalement, notre calcul sera le suivant. Produit encaissable, moins charge décaissable. Nous faisons l'application. Donc, notre excédent brut d'exploitation. Il est ici, 682 450 euros. Les produits financiers. Donc, sauf reprises, nous allons devoir aller les chercher dans notre compte de résultats. Donc, les produits financiers sont ici. J'enlève les reprises qui sont sur la ligne GM. Dans mon exemple, il me reste 4 000 plus 11 000. Donc, un total de 15 000 euros. Ensuite, les produits exceptionnels. Je vais les chercher dans le compte de résultats. Mes produits exceptionnels sont ici. Je ne prends pas les reprises qui sont sur la ligne HC. Et je ne prends pas les produits exceptionnels sur opération en capital. Donc, il me reste HA pour 2 150 euros. Les autres produits, je les retrouve dans mon compte de résultats sur la ligne FQ. 2 000 850 euros. Du côté des charges. Les charges financières dans mon compte de résultats se retrouvent ici. Je ne prends pas les dotations. Et par conséquent, il va me rester 2 éléments. Les charges exceptionnelles, je les retrouve ici dans mon compte de résultats. Je ne prends pas les dotations de la ligne HG. Ni les charges exceptionnelles sur opération en capital de la ligne HF. Il me reste donc HE pour 2 000 euros. Les autres charges se retrouvent facilement ici en G.E. 2 000 550. L'impôt sur les bénéfices se retrouve soit dans l'alias fiscale, soit dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Je vais le prendre par exemple ici dans le compte de résultats en HK 205 000. Et la participation des salariés se trouve juste au-dessus en HJ pour 35 000. Ceci reporté, je peux faire mon calcul et je retombe bien évidemment sur la même valeur que celle trouvée avec la première méthode, 427 600 euros. Donc concrètement, que signifie la valeur de cette capacité d'autofinancement ? Eh bien, elle signifie qu'au cours de l'année, l'activité de l'entreprise a généré 427 600 euros de ressources que l'entreprise peut réinvestir ou a peut-être déjà en partie réinvesti au cours de l'année. Donc bien évidemment, plus la capacité d'autofinancement est importante, moins l'entreprise aura besoin d'emprunter auprès des banques. Merci. 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 Merci.